Mes chers camarades, bien le bonjour ! On lance un financement participatif pour un livre sur les samouraïs. Souvenez-vous, en 2022, on avait lancé le même type de financement participatif pour un livre sur les vikings, et j'ai voulu remettre le couvert avec une autre figure, celle des samouraïs, qui eux aussi sont sujets à bien des clichés. Comme pour le livre des vikings, j'ai réuni une team d'Avengers avec près de 8 auteurs, tous spécialistes du sujet. A travers cet ouvrage, on va à la fois aborder une histoire des samouraïs, mais aussi une histoire du Japon. Et donc on va aborder cette figure du samouraï du XIe siècle jusqu'à nos jours, et ça à travers bien sûr tous les aspects de leur vie. C'est quoi un samouraï ? C'est quoi ce fameux Bushido, leur code d'honneur ? Comment finissent les samouraïs ? Et comment est-ce qu'ils ont été réutilisés dans la pop culture ? Tout ça, c'est des questions qu'on va se poser, qu'on va aborder dans le livre, qui se veut un livre scientifiquement à jour, carré, exact, sur les samouraïs, mais aussi un livre très accessible. Et en plus, on vous a préparé plein de goodies qui sont absolument incroyables. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer à la campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, je vous mets le lien en description. Cette campagne, elle dure jusqu'au 7 décembre. La livraison du livre est prévue pour juin 2024. Durant cette période de crowdfunding, d'un mois et demi, on va proposer d'autres contenus sur les samouraïs, notamment sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à vous abonner là-bas ou à me suivre sur Insta, sur TikTok et ailleurs. Il y aura quelques news qui seront publiées et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Les Vikings, ça a été un succès. Avec votre aide, les samouraïs, ça le sera aussi et on pourra continuer à vous proposer de nouvelles thématiques par la suite, j'en suis persuadé. Mes chers camarades, bien le bonjour. Est-ce que vous le connaissez, vous, le coût des affaires judiciaires qui durent des éternités et des procédures pénales qui prennent des plombes, des mois, voire des années ? Pour le record historique, perso, je penche pour Jeanne d'Arc. En effet, son épopée militaire n'a duré que deux ans, mais ses aventures juridiques, elles, elles se sont étalées sur presque 500 ans. D'un côté, c'est bien la même institution, l'Église, qui juge la même personne, Jeanne, deux fois pour la condamner en 1431 puis la réhabiliter de 1455 à 1456, et enfin pour la béatifier puis la canoniser de 1894 à 1920. Les procès se répondent les uns aux autres et tous ensemble, ils participent à la construction de la légende de Jeanne d'Arc. Une hérétique un jour et une sainte le lendemain. Mais, pris à part, chacun nous en apprend aussi beaucoup sur le contexte de sa propre époque, et du coup faut qu'on en parle. L'origine de cette histoire, vous la connaissez déjà. Après avoir aidé à lever le siège d'Orléans en mai 1429 et participé au couronnement de Charles VII à Reims, Jeanne, en mai 1430, est capturée devant les murs de Compiègne par les troupes du duc de Bourgogne, alliées des Anglais. Mais que faire de cette prisonnière ? A l'époque, les otages de Marc étaient libérés contre une rançon. Mais le sexe de Jeanne, le symbole qu'elle représente et la mission divine qu'elle revendique, exclut cette possibilité. Beaucoup d'ecclésiastiques français travaillant pour le roi d'Angleterre Henri VI veulent alors qu'elle soit jugée par un tribunal religieux. Parmi eux, on trouve beaucoup de membres de l'Université de Paris, institutions prestigieuses alors spécialisées dans la théologie et le droit de l'Église, et situées dans un territoire sous contrôle anglo-bourguignon. En effet, comme expliqué dans un précédent épisode dont je vous mets le lien en description, la lutte pour le trône de France est une affaire militaire, mais aussi symbolique et religieuse. Les Français et Charles VII utilisent Jeanne d'Arc pour prouver que Dieu est de leur côté. Donc, Henri VI et ses partisans ont tout intérêt à faire l'inverse, démontrer que Jeanne est une hérétique, ce qui discréditera la cause de Charles. Le roi d'Angleterre rachète donc la pucelle au bourguignon, puis la livre à des religieux. Ça sera à eux d'instruire un procès en suivant les règles classiques de l'Inquisition. En gros, on prétend que le procès sera objectif et neutre. Évidemment, tout est faussé dès le départ. On délibère à Rouen, une ville anglaise, et plusieurs membres du tribunal ont été choisis parmi des partisans d'Henri VI. C'est d'ailleurs le cas du président des débats, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Mais surtout, pendant un procès d'Inquisition, l'accusé n'a pas un système de défense, il n'a pas d'avocat, et il est placé seul face à des spécialistes du droit et des textes religieux. Jeanne, jeune femme laïque, issue d'un milieu paysan somme toute modeste, ne maîtrise pas le latin et se retrouve seule face à un parterre de 43 hommes mûrs, issus de l'élite reconnue, respectée et crainte. Et il faut ajouter que ces conditions de détention sont très dures. Le premier procès dure du 9 janvier au 24 mai 1431. On en connaît les détails grâce à des actes en latin encore conservés, notamment à la Bibliothèque Nationale de France. Alors quels sont les chefs d'accusation ? On reproche deux choses à Jeanne. D'abord, elle est sortie de sa condition de femme en s'habillant en homme, ce qui ne colle pas avec une société où chacun a un rôle bien défini dans l'ordre social. Ensuite, elle est sortie de son devoir de chrétienne obéissante. Elle prétend être en contact direct avec Dieu sans passer par l'intermédiaire des religieux. Et ça, ça représente un grand danger de sombrer dans l'hérésie, la mauvaise croyance. Pour les ecclésiastiques, c'est une pratique à risque, qui remet en cause leur autorité et menace l'unité de l'Église. Or, la chrétienté se remet à peine d'un schisme de plusieurs décennies entre les papes de Rome et ceux d'Avignon. Et en bohème, l'hérésie des hussites prospère. Bref, on reproche tout simplement à Jeanne de ne pas être à sa place, à une époque où être à sa place, c'est vachement important. On la pousse donc à reconnaître ses erreurs, et si elle n'avoue pas, eh bien on va la menacer de la torturer, voire de la brûler. Car le but d'un procès d'inquisition n'est pas d'exécuter le prévenu. Au contraire, le plus souvent, on veut qu'il reconnaisse ses fautes et se soumette à nouveau à l'autorité de l'Église. En gros, si Jeanne perd son procès, si elle avoue, elle s'en sortira vivante. C'est surtout Charles VII, ridiculisé et compromis, qui pourrait y perdre son royaume ? Par fidélité, Jeanne résiste donc autant qu'elle peut. Mais elle finit par craquer et abjurer le 24 mai, quand elle comprend qu'on va vraiment l'exécuter. Le tribunal la condamne à la prison à perpétuité, lui ordonne de porter des vêtements féminins et lui rase la tête. Tout rentre dans l'ordre, et l'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais le 28 mai, elle s'habille à nouveau en homme. Encore aujourd'hui, on n'est pas certain des raisons de ce geste. Est-ce que Jeanne regrettait d'avoir renoncé à sa mission sacrée ? En tout cas, c'est perçu comme une nouvelle rébellion face à l'autorité de l'Église. Jeanne est donc déclarée relapse. Le relapse, c'est une personne qui, après avoir reconnu ses torts, retombe dans l'erreur. C'est très grave, la procédure prévoit souvent l'échafaud, comme ça a été le cas pour le grand maître des Templiers Jacques de Molay en 1314. Donc, deuxième procès, et cette fois, Jeanne est condamnée très rapidement, le 30 mai. Le jour même, elle est conduite au bûcher et ses cendres sont dispersées dans la Seine. Comme ça, au moins, on n'est pas prêt d'en entendre parler. Mais en 1450, c'est l'heure du match retour. La situation a complètement changé. Charles VII a repris Rouen en 1449, et il est en train de gagner la grande bataille pour la Normandie. Pour lui et son entourage, pas de doute, il faut un nouveau procès annulant ceux de 1431. Cela permettrait à la fois d'affirmer son pouvoir sur cette cité, qui lui a échappé durant plusieurs décennies, mais aussi de le laver du soupçon de devoir sa couronne à une hérétique. On organise alors un procès en réhabilitation. À nouveau, ce sont des hommes d'église qui vont mener la danse. Mais cette fois-ci, ce sont des proches de Charles. L'inquisiteur Jean Bréal et Guillaume Bouillet, ancien professeur de l'Université de Paris, reçoivent chacun 1000 livres tournois, ce qui est une grosse somme, pour aider à l'enquête. Jeanne étant morte, on décide cette fois d'interroger longuement et scrupuleusement de nouveaux témoins. Parmi eux, on trouve quelques-uns des ecclésiastiques liés aux deux premiers procès de Jeanne. Vingt ans après, ils louent presque tous le comportement de la pucelle, qu'ils voient plus comme une victime que comme une véritable hérétique. Ils dénoncent notamment l'esprit de vengeance des Anglais. Mais pas les juges de l'église. Une bonne partie, comme Pierre Cochon en 1442, sont morts. Mais surtout, si les motivations anglaises sont suspectes, ils réaffirment que la procédure, elle, a bien respecté les formes. On ne peut donc pas invalider le procès précédent. Et ça, ça pique un peu. Il faut un changement de tactique. Les proches de Charles VII vont donc changer cette tactique. Ils convainquent la famille de feu jeune d'arc, notamment sa mère Isabelle et son frère Pierre, de recourir directement au pape. Et ça fonctionne ! En 1455, Calyxte III Borgia ordonne un procès en nullité dirigé par Jean Juvenal des Ursins, l'archevêque de Reims. Juvenal est très proche du monarque français. Son frère Guillaume est chancelier du royaume et l'un des plus importants responsables politiques de l'époque. D'emblée, la procédure est plus longue qu'en 1431. Pour commencer, la famille de Jeanne se porte plaignante, et donc elle est représentée par des avocats. Ceux-ci optent une tactique classique de la justice médiévale, où la réputation de l'accusé, ce qu'on appelle la fama en latin, est au cœur des débats. Il s'emploie donc à prouver que Jeanne a mené une vie sans tâche, qu'elle n'a pas été infâme. Par conséquent, elle ne pouvait pas être accusée d'hérésie. La cour ordonne de confirmer ça par des enquêtes de moralité dans plusieurs lieux qui ont vu passer la pucelle. On interroge les bonnes gens de son petit village natal, mais aussi ceux d'Orléans. On réécoute une nouvelle fois des acteurs des procès de 1431, et comme auparavant, la fama de Jeanne est plutôt forte. Sans surprise, et surtout sans contradiction juridique, le 7 juillet 1456, devant une assistance nombreuse, la cour annule la sentence prononcée 25 ans plus tôt. Reste deux détails, à une occasion, Jeanne a abjuré, elle a avoué, et elle a bien désobéi à l'église en se rhabillant en homme. Mais c'est facile à écarter, parce que torture, menace, extorsion d'aveu, ça vaut pas tripette. Comme prévu, le jugement est prononcé à Rouen. C'est un lavage deux en un, puisque Jeanne est symboliquement réhabilitée, et le pouvoir de Charles sur sa nouvelle conquête réaffirmée. Mais on n'ira pas plus loin. A l'époque, personne n'enquête pour savoir si Jeanne a accompli des miracles. Personne ne se demande non plus si elle est sainte. A vrai dire, une fois que toute cette affaire est réglée, on a même tendance à ranger la jeune femme au second plan derrière le bon roi Charles VII. D'autant que ce dernier, bien rétabli dans ses fonctions, a presque entièrement chassé les anglais du royaume après la conquête de la Guyenne en 1453. On n'a donc plus besoin d'une libératrice providentielle. L'affaire est close, comme on dit dans le jargon juridique, sauf que non. Quatre siècles plus tard, deux nouveaux procès vont avoir lieu, toujours au sujet de Jeanne d'Arc. Parce qu'une nouvelle question a été mise sur la table. Les républicains du début du XIXe siècle voient en Jeanne une incarnation du peuple de la France. Pour la première fois, ce serait le peuple et non les rois qui se seraient éveillés pour défendre son indépendance politique. L'historien Jules Michelet, par exemple, voit en Jeanne une sorte de Marianne avant l'heure. Une sorte de liberté guidant le peuple. Mais avant l'âge révolutionnaire. Parmi ces républicains, beaucoup d'anticléricaux aiment rappeler que face à cette Jeanne patriote et nationale, c'est un tribunal d'église sous l'influence d'une puissance étrangère qui l'a condamnée. Face à eux, les conservateurs ne se pas faire. Au début, l'église elle-même reste relativement indifférente. Les analyses du XVIIe le montrent, si Jeanne a bien été inspirée par Dieu jusqu'au couronnement de Charles à Reims, elle aurait dû s'arrêter après ça. Étant allée trop loin, cette guerrière n'a pas besoin de plus d'attention que nécessaire. Mais en réaction aux revendications républicaines, le très conservateur Félix Dupont-Loup décide d'agir. Évêque d'Orléans depuis 1849, c'est un homme politique devenu député puis sénateur, mais aussi un homme d'action qui compte bien utiliser la figure de plus en plus populaire de Jeanne au profit de l'église. A partir de 1869, il lance sa nouvelle idée. Utiliser la logique des républicains contre eux. Jeanne d'Arc est une incarnation naturelle de la nation française ? Eh bien très bien ! Il n'y a plus qu'à prouver qu'elle était une sainte catholique. Et ça sera la preuve que les français sont, par nature, des catholiques. Il faut reconnaître que le niveau de trolling est quand même très joli. Mais à un niveau plus sérieux, c'est des années de galères qui attendent l'évêque Félix, parce que faire proclamer une personne sainte dans l'église catholique, ça représente un sacré paquet de procédures. Le projet de Dupont-Loup met donc plusieurs décennies à aboutir. Ce n'est qu'en 1894 que le pape Léon XIII se décide à ouvrir le procès en béatification de Jeanne. Ça, c'est la première étape. Pour être béatifié, pour devenir bienheureuse Jeanne d'Arc, il y a des conditions. Il faut avoir eu une vie exemplaire, et on compte sur les témoins pour le prouver. On peut aussi être mort en martyr, c'est-à-dire tué pour sa foi, ce qui n'a pas été le cas de Jeanne. Et enfin, il faut qu'un miracle soit prouvé, soit du vivant de Jeanne, soit après sa mort quand quelqu'un l'a prié. Maintenant, vous imaginez un petit peu le bazar d'organiser tout ça, 400 ans après, quand tous les témoins sont morts. Il faut remonter dans les archives, il faut tout relire, sans trop savoir si on peut se fier aux témoignages de l'époque. Bref, l'église doit faire un vrai boulot d'historien, et ça la regarde. Mais lors de ce premier procès, quelles sont les réactions en France ? À gauche, les anticléricaux tonnent. À droite, on applaudit des deux mains. La vague d'antisémitisme qui frappe la France rebondit sur l'événement. Si Jeanne est sainte, si la France est catholique, alors les juifs ont-ils vraiment leur place dans la communauté nationale ? La Libre Parole, journal du polémiste raciste Édouard Drummond, réagit par exemple à l'événement. Cette rhétorique de la Jeanne d'Arc Xénophobe, connaît une popularité grandissante avec l'affaire Dreyfus. Et encore plus après, le vote de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Les catholiques les plus conservateurs, dont beaucoup demeurent monarchistes, font de la sainteté de la pucelle un instrument d'une guerre culturelle contre une république tenue, selon eux, par les juifs, les francs-maçons, les protestants et les étrangers. Ils soupçonnent l'école publique de diffuser une image faussée de Jeanne. Par exemple, en novembre 1904, le professeur d'histoire Amédée Talamas, un républicain laïque travaillant au lycée Condorcet à Paris, est accusé par la presse d'extrême droite d'avoir tenu des propos sacrilèges à l'encontre de la pucelle. L'affaire prend une tournure nationale, au point que Jean Jaurès et Paul Derouled, exilés en Espagne pour sa tentative de coup d'État nationaliste, se battent en duel au pistolet. La nomination de Talamas à la Sorbonne en 1908 provoque une nouvelle polémique et ses cours sont envahis par des militants de l'Action française, dirigés par Charles Maurras. D'ailleurs, ces derniers organisent au même moment les premiers défilés en l'honneur de Jeanne à Paris, le 8 mai, comme une réponse au 1er mai de la gauche. Finalement, la décision tombe en avril 1909. Jeanne d'Arc est béatifiée. La France n'envoie aucune délégation officielle à la cérémonie, mais nombre de citoyens s'y rendent d'eux-mêmes pour assister à l'événement et chacun réagit à sa manière. Les nationalistes catholiques y voient une revanche et les militants républicains une absurdité. Citons le journal L'Humanité, qui nous dit « L'Église brûla Jeanne d'Arc, elle l'adore aujourd'hui ». Dans l'autre camp, la Gazette de France y consacre sa une, s'adressant directement à la pucelle. Je cite, « Bienheureuse Jeanne, priez pour la France, rendez-la à Dieu, rendez-la à elle-même, rendez-lui son roi ». Et de leur côté, les antisémites de la libre parole inventent les théories les plus folles, comme le fait que la première condamnation de Jeanne d'Arc aurait été un complot judéo-maçonnique. Sauf qu'on le rappelle, « Bienheureuse Jeanne d'Arc » n'est pas encore sainte. Pour ça, il faut encore un deuxième procès, ou plutôt un cinquième dans le cas de Jeanne, c'est le procès en canonisation. Et lui aussi, il a sa tartine de critères. Jeanne doit être morte en odeur de sainteté, c'est-à-dire pas en état de péché mais réconcilié avec Dieu. À nouveau, son exemplarité doit être démontrée, elle doit même s'étendre par-delà sa mort, avec une réputation vraiment durable dans le temps. D'ailleurs, il faut prouver cette fois-ci non pas un, mais deux miracles accomplis en son nom, y compris après sa mort. Ce genre de procès dure longtemps, il doit recourir à de nouveaux témoins. En plus, la Grande Guerre éclate. Mais ça ne ralentit pas forcément les choses. Au contraire, la figure de Jeanne est largement utilisée par la propagande de l'entente. Après l'armistice, la droite dure domine tout un pan de la vie politique, notamment à la Chambre où l'Action Française compte une vingtaine d'élus. Alors forcément, quand la pucelle d'Orléans est canonisée le 16 mai 1920, les députés conservateurs créent dans la foulée, le 24 juin, une grande fête du patriotisme au nom de Jeanne, Sainte Jeanne d'Arc. Cette fête doit se tenir le second dimanche de mai. C'est une réponse au 1er mai, mais aussi un peu le 14 juillet des monarchistes. Bon, vous avez compris le paradoxe. En tant que tel, ces deux procès compilent à nouveau tous les faits et les gestes historiques attribués à Jeanne d'Arc. Mais d'un autre côté, les tenants et les aboutissants, ceux qui ont initié le procès ou qui les dénoncent, ne se sont pas focalisés sur Jeanne. Ce qui compte, dans cette grande lutte entre la droite et la gauche, c'est de savoir à qui appartiendra la figure de la pucelle. Cette lutte continue bien après 1920. Ainsi, le régime de Vichy, par antisémitisme, utilise Jeanne comme un moyen de critiquer les Anglais, derrière lesquels il voit un complot juif. Après guerre, les usages politiques de la figure de Jeanne d'Arc s'apaisent et il faut attendre une nouvelle percée de l'extrême droite en France pour qu'elle devienne à nouveau l'objet de controverses. Au début des années 1980, le Front National, qui rencontre de plus en plus de succès, reprend la tradition du défilé dédié à la pucelle. Le 1er mai 1995, en marge d'un de ces défilés, un manifestant proche du FN, provoque la mort d'un jeune Marocain, Brahim Bouarham. Car désormais, la sainteté de Jeanne peut être utilisée comme une arme pour pointer les musulmans davantage que les juifs. L'extrême droite y voit le symbole d'une France éternelle, constamment menacée par des éléments étrangers. Au final, toute cette accumulation de procès et d'usages politiques nous a peu à peu éloigné de la Jeanne d'Arc historique. On a hérité de plein de portraits contradictoires, et du coup, entre l'hérétique, la sainte, l'héroïne populaire républicaine et la figure catholique nationaliste, on a quand même du mal à s'y retrouver. Mais chacune de ces visions, qui ont été construites après coup, ont surtout servi les intérêts de leurs créateurs. C'est donc aux historiennes et aux historiens de recommencer un long et patient travail de recherche pour entrevoir, au-delà des polémiques, le visage plus probable de la vraie Jeanne d'Arc. Et là, il faut faire un sixième procès, un procès au temps qui passe, et s'acharner à récolter les indices, les preuves, les sources, les vestiges qu'il nous reste. Alors, un grand merci à William Blanc de s'être lancé dans cette quête pour la chaîne, il l'a déjà fait dans des articles, donc allez les lire, tout est en biblio, en description, et vraiment, c'est passionnant ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à le canoniser dans le Top Tendance, avec des likes, des commentaires, tout ça, en en parlant autour de vous, en le partageant, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene ! Sous-titrage Société Radio-Canada